Il est l'heure de tourner la page sur 2023. La Nouvelle-Zélande et l'Australie comptent parmi les premiers pays à l'avoir fait, suivi des pays d'Asie, avant que l'Occident ne s'élève en soirée. Il y a 39 fuseaux horaires à travers le monde, dont certains diffèrent entre 15 et 30 minutes. Ça prend donc 26 heures pour faire le tour du monde, où l'île Baker, en Océanie, sera le dernier endroit sur la planète demain, 7 h. heure du Québec, à faire le saut en 2024. Si plusieurs ont le coeur à la fête, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est le monde dans lequel nos enfants vont vivre, donc c'est inquiétant. On va espérer que ça va se régler un peu, ces guerres-là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais 2024 ne laisse pas présager un retour vers la paix. Dans son allocution de fin d'année, le président Vladimir Poutine vante une Russie unie qui ne reculera jamais. Une année qui sera marquée par le scrutin présidentiel en mars, une réélection quasi assurée pour l'homme d'État. La Chine parle de 2024 comme étant l'année de la réunification avec Taïwan, l'île toujours considérée comme une province par la République. Une déclaration qui pourrait laisser présager une autre guerre. Et le monde en a plein les bras avec les conflits. Le pape François, à Rome, lance un appel à la paix et prie pour toutes les victimes ukrainiennes et palestiniennes. En France, le président Macron croit qu'il s'agira d'une année de choix décisifs sur les conflits à l'international. Arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine? Affirmer la force des démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sèment le chaos? Les crises humanitaires fusent de partout. La plus récente à Gaza, la représentation de la misère humaine, où 2 millions d'habitants ont été déplacés depuis le siège imposé par Israël, selon l'Organisation des Nations Unies. 2024, année des Jeux olympiques à Paris, verra plus de 4 milliards d'électeurs être appelés aux urnes un peu partout à travers le globe, dont l'Inde, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis. De quoi changer le portrait international. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada